Alors, une fois qu'on a fixé les objectifs et qu'on a estimé le niveau de la demande et qu'on a calculé les coûts de production, l'étape suivante c'est l'analyse de la concurrence. Et quand on parle de l'analyse de la concurrence, c'est-à-dire on doit analyser les prix qui sont pratiqués par les concurrents. Donc, il serait intéressant pour l'entreprise, avant de fixer son prix de vente, d'analyser les prix qui sont pratiqués sur le marché par les distributeurs et par les concurrents. Et en fonction du positionnement de l'entreprise, en fonction de sa situation concurrentielle, bien sûr, l'entreprise, elle va devoir soit pratiquer un prix qui doit être plus élevé ou moins élevé. Donc, les prix qui sont pratiqués par la concurrence, ils vont constituer un autre pôle de référence, en fait, pour un troisième pôle de référence pour la fixation de prix. L'étape suivante, la cinquième étape, c'est de décider quelle méthode de tarification décider ou pratiquer. Alors, il existe plusieurs méthodes de tarification. Comme nous allons le voir, l'entreprise, elle peut soit privilégier une méthode de tarification basée sur les coûts ou des méthodes de tarification basées sur la demande ou, comme certaines entreprises, elles peuvent se baser sur la concurrence pour pratiquer ou fixer le prix de vente. En général, pour ce qui est des méthodes qui sont basées sur les coûts, par exemple, on peut citer la méthode du coût plus marche. Pour les entreprises commerciales, par exemple, elles utilisent souvent la méthode de la marche pour calculer le prix de vente. C'est-à-dire qu'ils vont se fixer une marche en fonction de leur situation concurrentielle, en fait, en fonction de la stratégie de l'entreprise. Et elles vont décider de fixer une marche, par exemple, commerciale de 20%, de 30%, de 10%. Et le prix de vente, en fait, il va être égal au coût unitaire divisé par un mois le taux de marge qui est calculé ou décidé par l'entreprise. Certaines entreprises, surtout les entreprises industrielles, elles n'utilisent pas, en fait, la marge ou le taux de marge, mais elles utilisent souvent le taux de rentabilité. Donc, les entreprises industrielles, ayant un investissement qui est important, elles calculent ce qu'on appelle un taux de rentabilité souhaité pour leur investissement. Et donc, elles peuvent utiliser ce taux de rentabilité souhaité pour décider du prix de vente. Donc, l'entreprise, après avoir calculé, bien sûr, le coût unitaire, elle calcule la rentabilité souhaitée. C'est simple, la rentabilité souhaitée, on va la calculer en multipliant le taux de rentabilité de l'investissement par le montant de l'investissement. Et donc, on va avoir une rentabilité souhaitée pour l'investissement total. Et donc, pour calculer le prix de vente, on calcule ce qu'on appelle une rentabilité unitaire en divisant, bien sûr, la rentabilité totale par le volume des ventes. Et donc, on va calculer ce qu'on appelle la rentabilité souhaitée sur chaque unité de produit à laquelle on va ajouter le coût unitaire et on va avoir un prix de vente calculé sur la base ou en respectant le taux de rentabilité de l'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada